MotoGP, Bagna gagne le sprint au Japon et grappille quelques points derrière Martin. Dauphin de Rore Martin au championnat du monde, le champion du monde en titre est revenu à 15 points de l'Espagnol à la faveur de son succès lors de la course sprint nippone. Une course sprint serrée et de précieux points pour un classement général tout aussi compact. L'italien Francesco Bagna a remporté la course sprint du Grand Prix du Japon MotoGP samedi, réduisant à 15 points l'écart avec le leader du championnat du monde Rore Martin qui a terminé quatrième après être parti onzième sur la grille. Pecco Bagna a franchi la ligne d'arrivée avec une marge infime sur Ennea Bastianini, son équipier au sein de l'écurie d'usine Ducati et Marc Marquez, Ducati Grezzini. Ce n'était pas facile. « Nous avons dû sacrifier un peu de performance pendant la course pour mieux comprendre comment la moto fonctionnait dans ces conditions », a déclaré le Turinois, double champion du monde en titre, parti de la deuxième position sur la grille. Si la piste était sèche, la pluie n'était pas loin sous un ciel gris ce qui gênait les pilotes pour faire monter leurs pneus en température et améliorer l'adhérence. La course a été marquée par la chute du jeune prodige espagnol Pedro Acosta, Gas Gas Tech 3, parti en pole position, à quatre tours de la fin alors qu'il était en tête. Il s'était fait dépasser au premier virage par Bagna mais avait vite repris les devants, parvenant même à creuser un léger écart. Mais il a chuté en abordant un virage de manière un peu trop optimiste, ruinant ses chances de remporter pour la première fois de sa carrière, à 20 ans, une course en MotoGP, catégorie où il fait ses débuts cette année. Acosta pour le Grand Prix ? Les Français Fabio Quartararo, Yamaha, et Johan Zarco, Honda LCR, ont fini respectivement 14e et 18e. Au championnat, Martin compte désormais 372 points et Bagna 357. Suivent Bastianini avec 300 points et Marc Marquez avec 295. Après le Grand Prix dimanche, il restera quatre courses avant la fin du championnat. Bagna et Martin se livrent, comme l'année dernière à la même période, à un duel très serré. L'Espagnol, qui ne s'est lancé que 11e sur la ligne de départ après être tombé en qualification, a réussi un superbe départ gagnant d'entrer plusieurs positions. Il limite avec sa quatrième place les dégâts avant le Grand Prix dimanche dont le départ sera donné à 7h pour 24 tours alors que la course sprint n'en comptait que 12 tout en ramenant moins de points. Acosta partira à nouveau en tête, la grille de départ étant la même pour les deux courses. Il fera tout pour ne pas répéter son erreur de samedi. Il n'a pas encore remporté de course en MotoGP et c'est son objectif avoué pour sa première saison dans l'élite. Il quittera la saison prochaine l'écurie française Tech 3 pour rejoindre l'équipe officielle KTM. Sous-titrage ST' 501